... La particularité de cette année 2015, c'est que la crise est beaucoup plus dire que les années passées. La crise, ça veut dire la mé-vente de nos produits et notamment des prix en dessous des prix rémunérateurs, c'est-à-dire que le prix de nos produits, tomates, melons, prunes, poires, sont vendus depuis six mois, en dessous de ce qu'on appelle, nous, le prix rémunérateur, c'est-à-dire le prix qui nous permet de couvrir nos charges et de dégager un revenu. L'objectif de l'initiative d'aujourd'hui, c'est de venir rencontrer les Parisiens pour leur faire part de ces problèmes et en même temps faire la démonstration de ce qu'on appelle le juste prix. Parce qu'on considère qu'à la fois, les producteurs que nous sommes, nous n'avons pas un prix rémunérateur et que le consommateur paie les produits trop cher. Par exemple, nous, aujourd'hui, on vend la tomate 1,25 €, ce qui est le juste prix, alors que dans les magasins et les supermarchés de la région, on trouve cette même tomate de France, de même qualité, à 2,5 €, 3,5 €. Ce qui fait que le distributeur fait une marge abusive. Nous, dans le prix de 1,5 € au niveau de la tomate, il y a à la fois le prix rémunérateur de l'agriculteur, 70 centimes, le conditionnement et le transport 20 centimes et la rémunération normale du distributeur de 60 centimes. 70, 20, 60, ça arrive à 1,5 €. Quand une tomate est vendue à plus d'1,5 €, 1,7 €, ça veut dire que la distribution fait une marge abusive et, d'une certaine façon, vole le producteur et le consommateur. Donc aujourd'hui, cette opération Solidarité Producteur-Consommateur, organisée par le MoDef, veut faire cette démonstration et crier haut et fort notre détresse du fait de cette crise que l'on subit, qui est égale à celle que subissent les producteurs de viande et de lait qui manifestent depuis deux mois. Là aussi, on a la volonté de solidarité entre les filières et le bâche et les filières fruits et légumes. Il faut qu'effectivement, on apporte des solutions définitives par rapport à nos liens avec la grande distribution, avec un encadrement des marges de la grande distribution, avec la mise en place d'un calendrier d'importation, avec un engagement de l'État par rapport aux marges abusives que font ces distributeurs et également les transformateurs, parce qu'il n'y a pas que les distributeurs. Donc un appel, si on peut dire, effectivement, à la mise en place de solutions techniques qui permettent de régler le problème définitivement, comme c'était le cas à une époque quand il y avait le coefficient multiplicateur, qu'il y avait un encadrement des prix. Vous pouvez expliquer un petit peu ce que c'était ? Écoutez, jusqu'en 1986, c'est une mesure qui a été mise en place après la guerre jusqu'en 1986, qui était le coefficient multiplicateur et qui encadrait les prix de la distribution. C'est-à-dire que quand un distributeur achetait une tomate 1€, il ne pouvait le revendre que sur un coefficient de 1,7€. Au-delà, ils étaient hors la loi. Aujourd'hui, il n'y a plus de règles. Ils peuvent multiplier leur marge par 2, par 3, par 4, par 5. Il n'y a pas de limite. Et c'est ce qui se passe. Il faut savoir que la moitié des producteurs de fruits et légumes sont en grave difficulté. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on ne produit que 60% de nos besoins en fruits et légumes. Les 40% sont importés. Donc la balle est peut-être dans le camp de l'Etat, qui doit prendre ses responsabilités et intervenir auprès de la grande distribution pour qu'ils respectent à la fois les producteurs et les consommateurs et qu'ils nous paient convenablement nos produits. Moi, je fais un appel aux consommateurs, effectivement, à ce qu'ils achètent français, ce qu'on peut appeler le patriotisme alimentaire. Qu'aujourd'hui, ce soit le consommateur qui fasse la différence, en allant dire au supermarché, nous, on veut des produits français et on veut que vous, nous, les vendez à un prix raisonnable. Dernière question. Aujourd'hui, vous êtes également un peu pris en otage sur des affaires, on va dire géopolitiques, notamment avec les sanctions et les embargos avec la Russie. Quelles sont les conséquences pour vous ? La situation de crise n'est pas directement liée au départ avec l'embargo sur la Russie, mais évidemment que l'embargo russe vient se rajouter à la crise elle-même, notamment pour des productions importantes comme la pomme et d'autres produits également. Mais sur la pomme, ça a été très sensible et ce n'est pas aux agriculteurs à payer la note sur l'embargo qui a été mis en place par rapport à la Russie. Je crois que là aussi, l'Etat et le gouvernement doivent prendre ses responsabilités et ne pas nous faire payer la note parce que malgré tout, ça a un impact sensible sur beaucoup de produits cet embargo. Rien ne sera possible sans un changement de modèle dominant. C'est-à-dire que le système aujourd'hui que vous évoquez de concurrence sauvage à l'échelle de l'Union Européenne, mais à l'échelle mondiale aussi, montre que ça accouche d'une situation catastrophique sur le plan social et sur le plan environnemental. Si la filière porcine est aujourd'hui en difficulté dans notre pays, on nous dit que c'est un problème de compétitivité. Mais est-ce que le modèle, c'est faire comme en Allemagne, avec les travailleurs détachés et avec des conditions environnementales détestables ? Nous, on ne veut pas courir après ça. On pense qu'il y a d'autres solutions. Et bien souvent, les paysans, les producteurs, les éleveurs ont les solutions. Il suffit d'écouter les organisations syndicales, de faire une vraie table ronde. Ils savent comment faire. Ils ont un acquis de génération. Ils connaissent leur territoire. Le paysan est le premier qui aménage son territoire. Moi, je vois à l'échelle de l'Aquitaine, Limousin, Poitou-Charente, c'est la nouvelle grande région, il y a 5,6 millions d'habitants. Par exemple, on fait une proposition que l'ensemble de la commande publique, la restauration collective dans les lycées, les collèges, les crèches, les maisons de retraite, soit organisée en circuit court, que ce soit les paysans locaux et les filières de transformation locale qui puissent approvisionner cette commande publique et cette restauration publique. Déjà, si on fait ça, ce sera remarquable. Il faut savoir raison garder et ouvrir des perspectives, des solutions. Ça ne sera pas sur la mise en concurrence à l'échelle internationale ou à l'échelle européenne des territoires, des paysans et des populations. Ça ne peut plus fonctionner comme ça. On va à la catastrophe si ça continue comme ça. Mais il y a beaucoup de gens qui commencent à se le dire. Pas uniquement les gens qui suivent ces questions-là depuis des années. L'opinion publique commence à être sensibilisée à tout ça. Et tant mieux. Oui, il y a quand même des différences de prix intéressantes. Les haricots verts, déjà, c'est au moins moitié prix. Le reste, je n'ai pas détaillé. Mais bon, il y a au moins 30% facilement sur les prix, même par rapport à des prix supermarchés. Je n'ai pas détaillé. J'ai l'impression que pour le même prix, c'est la qualité qui est meilleure. Les fruits sont plus grands, plus beaux. Mais sans vouloir regarder les tomates, elles sont superbes. Après, à l'usage, on verra ce que ça va donner. Je suis fatigué, hein ? Sous-titrage ST' 501